Je suis très heureux de vous présenter ce soir, il fait partie de la compétition, des films en compétition. Je rappelle que vous pouvez également voter jusqu'à demain matin pour le prix du jury du public avec Garçon Magazine. Voilà, donc on a la chance ce soir de présenter un film français, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et ça fait toujours plaisir de voir un film français. Donc j'ai l'équipe qui fait l'effort de venir nous rejoindre, et que je vous demande d'accueillir. Alors déjà le réalisateur, Jérôme Rebeau. Je vais pouvoir avoir un petit déjeuner pour faire un déjeuner. Alors l'acteur principal, Pascal Cerbeau. Et je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie. Je vous remercie de faire un dis어줄. C'est une très belle équipe qu'on a ici et donc on sera là après la séance pour répondre à vos questions, pour discuter du film. Peut-être quelques mots quand même en préambule ? Non, 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 juste je suis très heureux d'être là parce que c'est juste un bon moment en regardant le film. Je suis très heureux de présenter le film avec l'équipe. Je l'ai déjà présenté dans pas mal de pays tout seul. C'est la première qui est présentée à Paris ou pas ? Oui absolument, c'est la première diffusion à Paris. Donc je pense qu'ils pourront répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà, je l'avoue. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. Merci. Merci. Alors si tu me dis à plus, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le prix du public encore sur le site du Garçon Magazine. Et parlez-en autour de vous. Le film sortira mi-mars en salle. Voilà, donc on va tout de suite accueillir notre équipe à nouveau. Le réalisateur, Jérôme Trébault. Bonjour, Jérôme Trébault. Bonjour Jéti, Pascal Sarrault, Eric Norbert, Mathieu Cholet, Mathieu Cholet, Marie-France, Hermé Collac, Jean Bouchet, et Yann Arnaud. J'en profite pour remercier le distributeur Caldeo et la productrice Elisabeth Peres pour nous avoir permis d'organiser cette avant-première. Et vraiment, c'était un grand plaisir de vous avoir ce soir, tous aussi nombreux. On va se décaler un petit peu, voilà. On va peut-être commencer par parler du film, avant de donner la parole au public. Voilà, Jérôme Rébeau, je voudrais nous dire un petit peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire ce film, tout simplement. En conduisant. En conduisant sur l'Europe de France, en arpentant certains de ces lieux qui sont décrits dans le film, certains lieux de drague, et puis en fréquentant, en connaissant depuis de nombreuses années les comédiens qui sont là, j'ai eu aussi envie d'écrire les rôles pour eux, à partir de leur voix. Souvent, les rôles sont venus des comédiens, je les connaissais souvent avant d'écrire leur rôle, c'est pour leur voix que j'ai eu envie d'écrire, d'inventer des personnages. Donc, l'autre origine du film, c'est la question de la géographie. Je me suis rendu compte, j'aime beaucoup les road movies, mais je me suis rendu compte qu'une grande majorité des road movies n'en étaient pas en fait. C'était juste la route, dans beaucoup de road movies, c'est juste une métaphore du voyage psychologique du personnage, et en fait, elle est rarement filmée en tant que l'air. Et d'ailleurs, souvent dans les road movies, vous remarquerez qu'on ne connaît même pas le nom de la province, du lieu, de la route ou de la ville. C'est quelque part en France, c'est quelque part aux Etats-Unis, c'est quelque part en Californie. Ce qui m'intéressait, c'était de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de partir de la route, et à partir de la route, d'aller vers les personnages. Vous aviez réalisé auparavant un documentaire sur Paul Vecchiali, et on sent une très forte influence de ce cinéaste, enfin très forte en tout cas une influence. Est-ce que vous pouvez nous en parler, savoir comment, enfin vous avez utilisé aussi certains des acteurs de Vecchiali ? Moi je trouve que le film ne fait pas du tout penser à Vecchiali. J'aime énormément Paul Vecchiali, j'ai fait un documentaire sur lui, je l'ai filmé pendant 45 heures, et il a fait quelques chefs-d'oeuvre que vous connaissez peut-être comme femme-femme. Mais je ne trouve pas que ce film ait quelque chose qui soit, qui ressemble au cœur du cinéma de Paul Vecchiali. Si vous connaissez ce qu'il a fait, vous savez peut-être qu'il a produit beaucoup de films dans le cadre d'une production qui s'appelle Diagonal. Et peut-être que dans le film, il y a des petites choses qui peuvent davantage faire penser à Marie-Flau Crayon, pour l'humour, ou à Piette. Enfin je parle de toutes petites choses, je ne veux pas du tout dire que ce sont de véritables influences. En tout cas assez peu de Paul Vecchiali, peut-être effectivement ces acteurs, vous avez raison. Et une espèce d'urgence à filmer, je pense, parce que le film a été tourné en 22 jours, 28 jours sur les routes, et un jour à Paris. Et voilà, c'était des journées de tournage bien pleines, puisqu'on a fait à peu près 6500 km en France. Donc peut-être dans l'urgence, il y a quelque chose qui est lié au résultat, je ne pense pas, mais je ne suis pas forcément le meilleur juge. On peut peut-être poser la question aux acteurs, ceux qui ont tourné avec Vecchiali. Jean-Christophe Bouvet. Oui ? Est-ce que vous trouvez le film dans la lignée du cinéma de Vecchiali ? Je ne peux pas réfléchir à cette question, alors. Mais, non, il y a une chose, je voulais quand même remercier Jérôme, car j'ai failli réaliser le troisième rêve de ma vie, qui était, le premier c'était d'être le premier assistant de Vecchiali, ce qui s'est produit, le deuxième, monter les marches à cannes avec Jean-Luc Godard, le troisième, ouvrir la baguette de Pascal Servais. Mais, mon assistant, qui est d'ailleurs, qui est Carole, qui est présent dans la salle, quand j'ai lu le scénario, je lui ai dit, je vais faire le film, m'a dit, ce n'est pas la braguette de Pascal Servais, c'est la braguette du personnage de Pascal Servais. C'est surtout mon personnage qui ouvre la braguette du personnage de Pascal Servais. Et j'ai dit, waouh, frustration. Mais en même temps, je lui ai dit, un homme de mon âge, aussi jeune, réaliser son troisième rêve, c'est la fin de sa vie, quoi. Mais alors, en plus, je ne savais pas non plus que dans le film, en fait, c'est filmé, c'est hors champ. Donc, on ne voit même pas. Alors, je lui ai dit à Pascal, quand même, pour le son, peut-être que ce serait bien, si tu veux bien. Je ne sais plus la braguette que... Il m'a dit, mais attends, c'est dégoûtant, ce n'est pas un zip, donc ça ne va pas servir le son. Donc, je lui ai dit, oh, je suis, tant pis. Mais je n'ai pas répondu à la question. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est à vous, alors ? Est-ce que c'est un souvenir aussi intense, ou pas, cette scène ? Peut-être que c'est le lyrisme, la musique... Les femmes ? Les femmes. Les personnages féminins. Il y a des personnages féminins, là, en fait. Donc, moi... Ah non, non, c'est mon ami, là, c'est mon ami des garçons, là. Je n'ai pas encore occupé. Je fais un peu de casting pour mes amis. Et on fait des castings femmes, des castings garçons. Là, c'est la période des garçons. On va voir, oui, on va voir, enfin, c'est bien aussi. Et je ne veux pas parler de... Il faut que j'arrête de parler de moi, parce que mon assistant... Les premiers, mon assistant, ne vais pas parler de moi. Non, mais on pose la question... C'est très formidable qu'on puisse aussi entendre, effectivement, les témoignages des uns et des autres sur ce tournage. Absolument. Peut-être Pascal Servaud, voilà, parce que c'est lui qui a quand même la charge de tenir le film sur ses poules. Très honnêtement, je... Désolé. Enfin, en fait, si je veux bien répondre... Enfin, non, non, je ne trouve pas que le film soit très Béthialien. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je ne sais pas que ça ressemble au film de Béthialien. Mais en revanche, on entend la voix de Béthialien. Donc, forcément, il est quelque part dans le film. Après, ça ne m'évoque pas. Moi, quand je vois « Jour de France », ça ne m'évoque pas forcément. Juste, ça n'a rien à voir, je ne réponds pas à la question. Mais je suis très heureux d'avoir les comédiens, parce que je pense que vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont tous été choisis parce qu'ils ont tous un grain de voix. Enfin, il y a quelque chose qui est unique et même dans leur jeu. Chacun ici, vous venez d'univers qui sont assez différents. Il y a certains comédiens ici qui jouent essentiellement au théâtre. D'autres qui n'avaient jamais joué avant. D'autres qui jouent souvent davantage au cinéma. Donc, il y a des types de jeux, il y a des types de manière d'être devant une caméra, de se déplacer, etc., qui, à mon avis, sont très, très différenciés. Je ne voulais pas du tout qu'il y ait d'homogénéité, ni dans le jeu, ni dans la façon d'être, ni dans la déclamation. Et je pense que... Ça, c'est Véthialien. Ça, c'est Véthialien, absolument. Et je pense que... Ça, c'est Véthialien, absolument. Et je pense que... Florence, vous avez quelque chose à dire, ce n'est pas Véthialien ? Non. Est-ce que le film vous a fait penser à Véthialien ? Franchement, non. Et aussi, si je connais bien Paul, puisque je travaille avec lui, je fais un film, entre autres, mais non. La particularité du rôle de Florence, c'est que tout était décrit dans le film, sauf la séquence de la riveraine. Donc, vraiment, c'est la seule chose qui n'a pas été écrite. Et l'intégralité du texte de la riveraine est sortie de l'imagination de Florence Giorgetti. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce n'est pas du tout, moi non plus, qui est beaucoup pas mal, beaucoup pas mal à l'école. Franchement, non. Franchement, non. On ne va pas insister, alors. Non, non, non. Non, non, mais ce n'est pas grave. Mais sa patte à Gérôme, c'est cette distribution incroyable de gens qui font partie de familles différentes et d'avoir une intelligence de les réunir et que ça marche et que ça fonctionne. Parce qu'il y a bien des gens qui réunissent des gens de différentes familles et la sauce ne prend pas, bizarrement, dans certains films. Celui-là, c'est quand même incroyable. Donc ça, c'est une qualité magnifique du film, une grande poésie. Et des choses inattendues aussi. Il y a des bouts de scènes comme ça, des souffles, des regards qui sont inattendus. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Fabienne Bab, comment est-ce que Gérôme Rabot vous a présenté son projet ? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet ? Jérôme, je crois que, comme tous les acteurs du film, un peu, en fait, il a pensé à nous avant de proposer le film. Mais en fait, on s'était un peu rencontrés avant. Parce qu'avant, Jérôme avait un petit film qui était une sorte d'hommage à Jean-Claude Guiguet. Et bon, moi, j'ai tourné avec Jean-Claude Guiguet. J'ai fait deux films avec lui. Et bon, déjà, quand Jérôme m'a proposé de travailler par rapport à ça, ça m'a vachement touchée. C'est quelqu'un qui n'est plus là, mais que j'aimais beaucoup. Et j'ai envie de dire que, pendant le petit film qu'on a fait ensemble, j'ai presque envie de dire que j'ai vu naître un metteur en scène. C'est-à-dire que c'était son premier film. Et tout d'un coup, j'ai vu, j'ai vraiment vu un metteur en scène naître. Et je suis très fière d'être là dans son premier long, mais c'est son deuxième film, son troisième film, parce qu'il a déjà fait un documentaire. Et la longueur ne compte pas pour un film. C'est le film qui compte. Et je suis vraiment très contente d'être là, parce que je pense qu'on a un nouveau réalisateur, très prometteur. Et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Je t'ai vue... En faisant ce premier film ensemble, où tu as découvert beaucoup de choses aussi. Juste une chose sur Fabien Bas, c'est que ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. En 2003, je filmais avec ma petite caméra Super 8, des capotes dans des lieux de drague à Paris, en France, etc. Et j'ai fait un petit film expérimental, et j'ai téléphoné à Fabienne Bas. Voilà, je lui dis... Donc, effectivement, j'étais personne, absolument personne. Donc, c'est Jean-Claude Guiguet qui m'avait donné son numéro. Je l'ai appelé, je lui disais, est-ce que vous voudriez bien lire, faire un texte, une voix off, sur un film, oui, expérimental, expérimental. Et Fabienne m'a dit, pas de problème. Voilà, donc c'est... Juste pour dire la facilité, le bonheur d'accès, et donc, forcément, elle allait être dans le genre de France. Peut-être qu'on peut poser des questions publiques, je trouve. OK. J'imagine que peut-être des gens qui ont envie de s'exprimer, posaient des questions ou confiaient leur réaction aussi. Allez, Carole, pose ma question sur le niche. Oui ? Bonjour. Déjà, je voulais dire que j'aimais bien le fait qu'il y ait... Enfin, bravo pour le film, et aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de musique. Je trouve que c'est... Enfin, pour l'entendre, le romprement du moteur à chaque fois. Ça, je trouve ça assez audacieux. Et une question, la tête que j'ai ratée, en fait, c'est de la compréhension. Est-ce qu'on sait pourquoi, au début, le couple, ils se séparent ? Ou est-ce qu'il s'est laissé comme ça, un peu, blague ? D'abord, sur la musique, je pense que vous voulez parler de ce qu'on appelle traditionnellement la musique de film, c'est-à-dire la musique qu'on compose après le film et qui vient habiller les scènes, et vous dites qu'il n'y en a pas et que c'est bien, c'est ça ? Il y en a très peu. Ah oui, il n'y en a pas, en fait. À deux exceptions près, toute la musique vient des personnages. Il écoute la radio, enfin, il écoute le CD dans la voiture. Donc, effectivement, il n'y a pas de musique qui vient par-dessus pour habiller. Absolument, ça, c'était un choix dès le départ. Sur le départ, je ne sais pas, on peut-être demandait à l'interprète Pascal Cerveau du personnage et à Arthur. Moi, je n'ai pas voulu expliquer ça parce que dans tous ces road movies que j'ai vus, j'en ai vraiment vu des dizaines, en fait, la structure générale, c'est dix minutes d'explications qui montrent qu'un personnage est malheureux. Donc, on le voit chez lui, ça se passe mal dans son couple, ça se passe mal au travail, et donc, ça explique le départ. Je me suis simplement dit que moi, en tant que spectateur, ça m'ennuie terriblement, et j'ai pris juste après ça. Et le spectateur fait ce qu'il veut, il imagine ce qu'il veut. Le film a été montré dans pas mal de pays, et les hypothèses sont diverses et variées. La question revient assez souvent, mais je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas du tout pourquoi ils sont séparés. Je ne sais pas si les comédiens y ont réfléchi. Je ne sais pas si c'est leur manière de travailler. Je ne sais pas si je leur donne le micro, mais en tout cas, moi, c'est à vous de faire ce travail, en fait. Je pense que le film donne des pistes. À vous de les prendre ou pas. C'est juste que moi, du coup, ça m'a un peu perturbé, parce que je veux dire qu'il est en quête de liberté, de personnage, mais je ne sais pas si c'est une quête de liberté un peu existante, ou si c'est parce qu'il y a un problème de couple. le problème de couple ? Je veux dire quelque chose qui n'a pas forcément peut-être éclairé, mais quand on a fait ce qu'on appelle des essais, la première fois que Jérôme a voulu nous filmer, Pascal, dans une salle comme ça, banale, c'est toujours un exercice très difficile pour les acteurs, il m'avait envoyé un texte quelques jours avant, dont je ne dirais pas ce que c'était, mais qui est un texte très lyrique, c'est une scène d'amour, comme c'est très, très forte, où vraiment les deux personnages se disent qu'ils savent, normalement, et qu'ils vont devoir certainement se séparer, c'est vraiment des déclarations d'amour, et Jérôme m'a dit, je choisis cette scène parce qu'elle ne sera jamais dans le film, tout ce qu'ils se disent là, ils ne se le diront jamais, donc je veux voir en essai, parce que comme ils vont être tout le temps séparés, je veux voir ce que ça fait, que cette scène n'existera jamais, et du coup, c'est un point de vue, je dis quand même, les essais se peuvent être intéressants, parce qu'habitude, on vous fait voir la scène, pour voir si ça va vérifier l'idée que le metteur est en scène, de la scène qu'il va pouvoir filmer après, et là, c'était la scène absente, donc la même question que la vôtre, il y a donc cette question de l'amour entre deux, qu'on ne verra pas, qui va se retrouver un peu à la fin, mais qui reste encore certainement une question, du coup, je ne sais pas si ça vous répond, mais je trouvais que c'était intéressant de voir, pour faire ces essais-là, une scène qui ne sera jamais dans le film, autant la déclaration d'amour que la raison de la séparation. Bonsoir, merci pour le film, je profite juste pour remercier et féliciter, et j'iris, j'iris, l'organisation, le festival, c'est toujours une bonne initiative, bravo à toute l'équipe. Je vais, permettez-moi de tacler un petit peu, je peux te permettre ? Si, si. Je demande la permission avant, parce que je vais un tout petit peu tacler. De quelle France vous nous parlez ? France, donc, que des personnages blancs, entre guillemets, des commerçants poujadistes, un petit peu désagréables, tout ça est old-fashioned, j'ai été un peu gêné, le film reste, je dirais agréable, oui, je ne peux pas dire le contraire, je reste, j'ai envie de comprendre et d'écouter, j'ai été un peu gêné par cette image-là que vous donnez du personnage, des personnages en général, et puis de ce road movie. qui n'est pas du tout bouché, il se le bouchait, enfin, à mes yeux. Il existe, de toute façon, je l'ai rencontré, chaque phrase qu'il écrit, ce n'est pas un seul bouché, c'est un fromager, etc., que je rencontrais, écouter Grenoble, qui m'a dit textuellement, vous venez d'où ? Vous venez de Paris, ça se voit, etc. Donc, je le trouve un peu désagréable, mais ce caractère un peu déplaisant, moi, me plaît plutôt, en fait, je ne me sens pas du tout adressé par lui. Alors, vous avez posé la question du... vous avez dit au début, il y a une France blanche, c'est ça ? C'est ce que vous avez dit ? Non, c'est parce que j'ai dit, c'est le film. Tous les personnages sont blancs. Blancs, en fait, la couleur de peau ? J'imagine, oui. Je ne sais pas, je peux pas savoir ce que vous imaginez, mais en fait, je ne me suis vraiment pas posé la question de la couleur des peaux, en fait. Voilà, c'est une question que je ne me suis pas posée. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi les comédiens pour d'autres variables, et peut-être la plus importante pour moi, c'est la musique et la voix, en fait. Donc, je ne me suis vraiment, littéralement, jamais posé cette question. Si ça peut vous rassurer, il y avait une scène de drague, et je crois que l'homme avec lequel l'acteur Pascal Cerbeau avait une relation était asiatique. Bon, j'ai coupé la scène pour des raisons de longueur, et parce que c'était pas... Enfin, voilà, je ne sais pas pour répondre à d'autres choses que ce n'est pas ma... Par contre, la question que vous posez plus généralement sur l'image de la France qui est renvoyée, oui, c'est une question très intéressante. J'ai présenté le film, par exemple, dans un petit village où il y avait un petit village de 1000 habitants. Voilà, il y avait une petite partie du village, et les spectateurs avaient 70-85 ans, et ils ont vraiment ressenti le film comme un film sur la province, et ils se sont analysés à l'image en se disant est-ce que je ressemble à ça, est-ce que je ne ressemble pas à ça ? Une spectatrice n'était pas très contente parce que dans le film, on ne voyait pas assez l'enfance, qu'il y avait un seul enfant et qu'il était triste, alors elle me disait que dans son village, les enfants étaient joyeux, donc sa réaction, leur réaction m'a beaucoup intéressé justement parce qu'ils ont pris le film comme un portrait de province. donc je n'ai pas voulu, je n'ai pas pensé à une image de la France, je n'ai pas travaillé comme ça du tout. La seule image que je voulais faire sortir, c'était les paysages, les personnages sont ensuite là, et je ne les ai pas choisis sociologiquement, racialement, je ne me suis jamais posé ces questions-là. Ce n'est pas du tout un film qui a un discours politique, ou alors c'est un discours politique à un autre niveau, on ne fait pas à ce niveau-là. Il y a sûrement un tout film qui fait un projet politique, donc il y a forcément quelque chose de politique, mais tous les personnages sont pour le moins, on peut dire, des abusés quand même. Peut-être, je ne sais pas du tout, c'est à vos collègues spectateurs qui vous posez la question, je ne sais pas. Non, pas forcément. Il y a quelqu'un qui a pris le micro. Bonsoir. Déjà, bravo à tous les comédiens pour chacune de vos partitions qui sont savoureuses. J'ai un film qui traite aussi de l'ennui d'une certaine manière. On le voit à travers les personnages, à travers ce qui se passe. C'est un film qui est long aussi. Alors la question peut sembler méchante, elle ne l'est pas, mais est-ce que pour traiter de l'ennui, il faut que le film soit un peu ennuyeux pour vivre un peu comme une expérience ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est très intéressant. Vous dites, je ne pense pas du tout que le film traite de l'ennui. Je pense qu'il y a un... Enfin, encore une fois, je n'ai pas la réalité sur le film, il y a un personnage, il y a un plan que moi j'ai fait pour le thème de l'ennui, dont vous parlez, c'est le plan du fils du boucher. Voilà, le fils du boucher dans sa chambre qui entend les bruits du commerce. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très fort, très émouvant. et qui est très court. C'est un plan court en fait. Mais c'est un plan très court, mais bon, c'est pas ceci parce que c'est un retour, pour des questions de narration, c'est un plan court, mais je pense que c'est un plan assez fort, beaucoup de gens parlent de ce plan-là, et là, le thème de l'ennui est traité. Pour moi, il n'est pas présent, forcément, au sens propre dans le reste du film. Maintenant, sur l'ennui du film lui-même, je ne sais pas, je me souviendrai toujours d'Éric Romère, que j'avais entendu dire dans une émission que le plus beau sommeil qui existait, c'était sur un opéra de nos arts. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout si on dormait. Je trouve que c'est une autre manière de voir le film, de dormir pendant le film. Non, je pensais, moi je n'ai pas dormi, mais je pensais juste aux petites longueurs, les plans très répétitifs, cette caméra subjective, de pare-brise, etc., qui sont, j'imagine, volontaires. Un film qui fait deux heures et demie, presque. Tout est volontaire. C'est long, donc ça aussi, c'est volontaire, donc c'est un choix de faire un film long. Non, non, en fait, ce n'est pas du tout un choix. Le film est long parce que c'était comme ça. J'ai essayé plus court, mais ça ne marchait pas. Vous voyez, ce n'est pas du tout un choix. Moi, comme spectateur, j'aime les films qui font une heure cinq. Donc, ce n'est pas du tout un choix. Si j'avais pu faire un film d'une heure dix, j'aurais fait un film d'une heure dix. C'est simplement que quand on coupe des choses, c'est une construction assez fragile, un film, le mien, les autres, je n'en sais rien, c'est une construction très fragile. Et quand on déplace ou quand on coupe un élément, ça modifie le rythme, ce qui peut créer des choses très belles, mais ce qui peut aussi créer des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire que tout resserré faisait, peut-être, il n'y avait pas l'expérience de la route, c'est ça aussi, j'imagine ? Sans doute, mais quand vous dites tout resserré, c'est que vous partez du principe d'un film qui a une construction narratologique ou dramaturgique relativement classique. On ne peut pas resserrer les choses dans une construction qui est fondée sur le principe même du renovis, c'est-à-dire la rencontre et la rencontre aléatoire. Un des thèmes du film, ce n'est pas l'ennui, c'est le hasard. Et donc, pour donner ce sentiment du hasard, ça rejoint ce que vous dites, pour donner ce sentiment du fait de tout quitter, j'aime. Moi, c'est la première fois que je vois le film ce soir. ce que je trouve de très intéressant et franchement, c'est à voir du culot quand même de le faire, c'est que tout d'un coup, le personnage de Pascal va, le fait de se séparer de son fiancé, va être dans un autre temps. Et dans un temps, je dirais, dans des temps morts au départ. Et c'est normal qu'on ait cette sensation, on peut avoir cette sensation peut-être dans l'ennui, mais il faut donner le temps au personnage de se retrouver dans un autre temps. Et à chaque fois qu'il rencontre un personnage sur la route, il prend aussi le temps du personnage. Moi, je trouve ça assez passionnant. je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Pardon ? Oui, c'est vrai. Oui, tous ces silences, tous ces regards, ces choses comme ça, tranquilles, et c'est une respiration normale de la vie, et c'est rempli de l'inspiration normale. Donc, pourquoi les rétrécir ? Oui, moi, je voulais vous féliciter, féliciter toute votre équipe, et dire qu'en tout cas, on ne s'est pas ennuyé, enfin, moi, je ne me suis pas ennuyé une seconde, et je voulais vous féliciter surtout pour savoir très, très bien rendre compte des solitudes qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas. En tout cas, vous réussissez admirablement bien à rendre compte de la musique de ces solitudes, et ça, bravo, parce que vous n'avez pas ajouté trop de musique, justement. Il n'y a pas trop de musique additionnelle, et ça, vous avez fait plaisir pour ça. Merci. M. Saoult. Merci. Bravo à tous les acteurs, j'en profite pour une petite mention pour Jean-Christophe qui nous a bien fait rire, quand même, c'est celui qui nous a le plus fait rire, et pour Marie-France qu'on aimerait voir et entendre parfois, plus souvent au cinéma ou à la radio. Voilà, en tout cas, c'était très bien. Et à ce propos, la chanson de fin est absolument magnifique. Vroom vroom. J'ai pris un plaisir fou pour une fois à regarder un générique de fin en l'écoutant. J'ai trouvé ça magnifique. Mais c'est pas pour ça, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler du climat. vous avez tourné pendant un mois. J'ai du mal à croire que vous n'avez pas eu un petit coin de ciel bleu à un moment. Donc, je voulais savoir si vous aviez tourné des scènes avec du ciel bleu et que vous les avez coupés volontairement. Non, non, mais il y a du ciel bleu ou alors la projection n'est pas bonne ici. Mais il y a du bleu. Au contraire, on a eu un temps tout à fait extraordinaire. Par exemple, l'un des éléments au niveau du climat les plus intéressants pour nous, c'est la scène au col Agniel quand le personnage va vers ce panneau de l'Italie parce qu'évidemment, c'est un col que je connais depuis de nombreuses années. C'est un col d'un rayon. On voit vraiment un paysage immense qui sort de l'Italie et même en un repérage on voyait cette chose-là. Et le jour du tournage, le matin du tournage, on a vu cette espèce de tempête de brouillard et donc ça a complètement modifié le sens de la séquence et le personnage ne va plus regarder ce qu'il y a de l'autre côté du panneau d'Italie mais se retrouve face à un mur, un mur de brouillard, un mur de vent, un mur de... Mais les actions de l'incident de climat ont été, je pense, bénéfiques au film. Par contre, il y a eu du bleu ou alors vous m'a guitté sur la projection ? Non, mais c'est l'image que j'en ai eue. J'ai vu beaucoup de pluies, de brouillard, de brume, de temps triste. Voilà, c'est tout. En tout cas, sachez que si vous voulez me voir, je chanterai vendredi soir au Du Vent du Monde. d'après vous. Marie-France, puisque vous avez le micro, tous les acteurs ont tourné séparément, vous avez tous une petite scène les uns après les autres, pratiquement, évidemment, à part Pascal Sarveau et Arthur Ivoile. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant, en découvrant le film, finalement ? Le film entier. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'enchaînement des scènes ? Du film, qu'est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez ? Un film très intéressant. Voilà, qui ne me concerne pas vraiment, moi, mais... Ça ne me concerne pas ? Pas vraiment, non. Ah ben oui, non, j'ai adoré mon personnage. Oui, oui, j'ai adoré mon personnage. En plus, c'était un rôle de composition, parce que c'est une femme qui vit dans la montagne. Et qui se remaquait dans une crueuse artistique. Mais, bon, voilà, non, c'était un grand plaisir. En tout cas, j'ai... Oui, j'ai beaucoup... Par contre, quand on m'a dit qu'il faisait deux heures et demie après, je ne m'en suis pas rendue compte. Pour moi, c'est passé assez rapidement. Voilà. Ça peut tout dire. Comme Marie-France, comme pour les autres, j'ai écrit le Ron Buret, c'est-à-dire que c'est Marie-France telle que je la connais qui m'a donné l'envie d'écrire un rôle d'une femme dans la montagne. Ce n'était pas le contre-emploi qui m'intéressait, c'est simplement que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence en Marie-France, qui est de l'ordre d'une espèce d'intériorité très forte et que je voulais confronter de la terre, des pierres, des sapins. Je sais, je crois, savoir qu'il y a ça aussi en elle. Et je pense qu'elle le fait extraordinairement bien, notamment quand elle retourne voir la boîte le soir. Voilà, c'est encore une fois une manière de se déplacer, une manière de bouger, une manière de changer l'air. Et voir Marie-France faire ça dans ce décor-là, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Et par ailleurs, c'est Léonard Asri qui a composé les trois chansons originales du film, dont la musique de Roux-Groux-Bourgneuf. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la construction de ces chansons ? Ces chansons étaient vraiment la volonté de Jérôme. Je trouve que la chanson finale résume bien le film. Et puis Jérôme avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire. Quand j'ai reçu le texte au début, Lapin mort, Autoroute, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être difficile de faire sonner tout ça. Et puis finalement, je crois que c'est la chanson que les gens préfèrent. Donc tant mieux. Elles seront toutes disponibles, en tout cas dans une bande originale. On entendra aussi Marée Franche chanter Vroux-Bourgneuf toutes seules. Et puis il y aura d'autres petites surprises. Donc ça sortira même en tant que le film. Voilà. Je peux en dire d'autres de plus. Merci. Merci. Malgré la lenteur de l'action, j'étais scotché d'un bout à l'autre. Ça m'a fait penser au film de Michael Koff où il ne se passe presque rien pour Burega, je ne sais pas si vous voyez. On est scotché tout le long. Alors qu'à un moment, on a l'impression de s'ennuyer ou de se lasser. et tous les acteurs sont dans les lieux. Là, je vais poser des questions parce que je ne reconnais pas parmi vous Médé. Qui jouait Médé ? C'est Liliane Montevéqui qui n'est pas là ce soir parce qu'elle chante à Seattle, c'est ça ? Oui. En fait, Liliane Montevéqui, vous la connaissez ? Elle est magnifique. Sur son texte, elle me dit qu'elle est absolument bien et j'ai beaucoup aimé ce passage. Oui, c'est une grande chanteuse de musicaux. Merci, en tout cas. Merci. On parlait d'une comparaison avec Téchiné tout à l'heure mais il y a un truc avec Békeli mais il y a un truc dans le dernier film de Téchiné sur la façon de filmer la montagne très massive, tellurique, très présente et puis aussi ce paysage de brume qui n'est pas une manière de filmer la montagne mais d'une façon carpostable mais d'une façon très différente. Et là, je voudrais qu'il y ait un point commun par rapport au dernier Téchiné, justement. Ça, ce sont les conditions, ce sont les hasards. Enfin, j'avais choisi chaque route, chaque route était repérée, choisie, parfois deux ans, trois ans à l'avance mais après, il y a le temps qui change. Il y a le temps qui change et qui apporte un rayon de lumière ou pas, un morceau de ciel bleu ou pas et dans les conditions dans lesquelles le film a été fait qui sont des conditions j'imagine assez fréquentes dans le cinéma français. Mais enfin, néanmoins, c'était... Voilà, on n'avait pas de temps en plus, c'était vraiment minuté. Dans ces conditions-là, on ne pouvait pas retourner, on ne pouvait pas aller en arrière, on ne pouvait pas reprendre la voiture, on était déjà à 300 kilomètres plus loin. Donc, il fallait que la prise soit la bonne et il fallait que le temps corresponde et qu'on arrive à faire rectifier ce que le temps nous offrait puisque, encore une fois, c'est ça la matière première du film. Justement, vous parliez des différents lieux et de ce voyage. Peut-être, Pascal Servon, vous avez donc beaucoup voyagé pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce tournage et est-ce que c'était particulier d'aller dans toute cette France des campagnes, de la montagne ? Oui, c'est très particulier. Je ne vais pas vous raconter le tournage parce que ça va être non pas ennuyeux parce que j'ai vraiment... Enfin, bref. Non, mais en tout cas, je remercie Jérôme parce que j'ai vu un des plus beaux paysages de ma vie qui est la Savoie en automne. Et grâce à Jérôme, j'ai découvert des paysages français, mais certaines... Enfin, particulièrement la Savoie. Ça a été une découverte... C'est un peu... C'est vraiment très beau. Non, mais c'est un peu banal de faire comme ça. Je ne sais pas quoi vous raconter sur le tournage. Après, c'est un road movie dans ce qui est... Effectivement, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est une aventure tous les jours. On n'a pas le temps vraiment de s'installer quelque part ou de prendre des habitudes. Donc, c'est un peu l'aventure comme dans le film. Mais ça, dire ça, ce n'est pas très passionnant. Mais ce que je peux juste dire, c'est que, effectivement, Jérôme avait vraiment choisi des paysages qu'il connaissait très, très bien et a fait découvrir à moi et à l'équipe des endroits vraiment incroyables. Et je crois qu'on le voit un peu dans le film. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est la neige. Ça n'a plus la neige. Non, non, c'est la Savoie en automne. J'ai adoré la Savoie en automne. J'ai une question au départ à Jean-Christophe. Après, je vais la poser au réalisateur. C'est pourquoi le choix de la lettre de Saint-Preux de la Belle-Héloïse de Jean-Jacques Rousseau ? Parce que c'est un texte qui parle d'inscription, d'inscription de l'amour et de la lettre dans le paysage. Parce que le texte, on écrit avec la pierre. Par ailleurs, c'est un des textes qui m'a fait découvrir la littérature quand j'étais très jeune comme beaucoup de gens et d'autres. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est un être humain dans le paysage. C'est l'interaction entre les deux. C'est l'équivalent littéraire du plan de Pascal qui est dans le bois de la forêt de Saint-Babel quand il est contre le tronc. Voilà. C'est une inscription dans le paysage. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est justement les rapports humains plus que tout. c'est-à-dire que sans arrêt, on est confronté à des dialogues entre des personnes. C'est très humain. Il se passe des choses comme ça, des gens seuls qui se rencontrent, qui se parlent. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Je crois que c'est un joli mot de la fin. Ah non, une question tout en haut. Est-ce qu'on peut faire porter un micro ? Merci, je vais faire court. Ça parle, ça zigzag beaucoup autour de la sexualité dans le film. Et au final, on voit assez peu de corps sans vêtements, sans rien. est-ce que c'était un parti pris ou est-ce que ça s'est fait naturellement avec les gens ? Non, non, c'est la faute ou c'est grâce aux comédiens, en fait. Ceux qui ont choisi toutes les scènes qui pouvaient prêter, qui pouvaient donner lieu à de la chair, nue, ont été laissées à l'appréciation des comédiens. Donc, ce que vous voyez, c'est ce qu'ils ont voulu montrer. Donc, celui que vous voyez le plus, c'est celui qui a montré le plus. C'était pas... C'est son... C'est son... Il faut quand même pas oublier la scène d'amour avec un mur. Et pareil, dans la scène d'amour dans l'hôtel première classe, là, c'est pareil. La place de la caméra avait été fixée et après, c'était le comédien qui décidait de descendre le pantalon là où il voulait le descendre. Si je mens, si je mens... Je sais pas si tu mens, je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais par ailleurs, la scène dans la source, c'était un slip blanc, on l'a choisi ensemble. Oui, oui, c'était un slip blanc. Non, non, donc il y a quand même... Non, non, le slip blanc, je suis d'accord. Mais bon, je pense que monsieur parait peut-être de chair le plus... Enfin, pas seulement les gens. Non, je sais pas. Ben, ben, ben. Et l'accessoiriste, il a pris le même poster de la de côté pour la chambre dans l'hôtel ? Ben, ce sont deux chambres différentes, en fait. Non, non, mais c'est très intéressant votre question parce qu'on a tourné donc d'abord Pascal, si je me trompe pas, dans une des chambres, dans la chambre. Et l'assistant metteur en scène vient me voir à la fin de la prise et il me dit bon, ben, on peut la tourner dans la même chambre. Il suffit d'inverser. Je lui dis, ben non. Non, non, non. On avait loué l'autre chambre. C'est des chambres... De toute façon, dans ces hôtels tous les chambres sont identiques. Donc, voilà. Et vous remarquez bien que, effectivement, c'est la chambre qui est de l'autre côté du mur. Et ça, c'est le même principe pour les routes. C'est-à-dire que les routes que vous voyez sont les vraies routes. Peut-être que ça n'a aucune importance pour vous. En tout cas, pour moi, ça avait une importance fondamentale. Ça a été d'ailleurs assez difficile parce que financièrement, c'était plus pratique de tourner une séquence qui se tourne en montagne sur n'importe quelle route de montagne plutôt que de faire 150 km pour avoir la route que je voulais. différente, mais identique parce que c'est dans notre tête. Donc, on n'a rien... C'est jouir de France en route. Bon. On va remercier très chaleureusement l'équipe de Jours de France pour que vous en priez au rendez-vous de la chaîne Féry et de la chaîne Féry. Merci, Jérôme Rébeau, du comédien de la chaîne Féry. pour cette presque conclusion du festival. On vous souhaite bonne chance pour le film. Bonne fin de soirée.